Bonjour, bienvenue sur Télégoël, c'est l'heure d'Orzone, votre magazine sport en plein cœur du secteur l'ancien vin. On vous retrouve juste après ça. Au programme de cette émission, retour sur le succès du Racing Club de Lens en Coupe de France dans un derby face à Boulogne-sur-Mer. On vous parlera également de la Coupe de la Ligue de Football qui a repris, sans oublier de vous parler du basket. Dans le clapping, on vous parlera du Club des Screams de Arne qui a beaucoup de projets, des projets qui mêlent sabre et notamment sabre laser. On vous parlera avec l'unité du jour du championnat de France B-Boy, B-Girl France, ce sera le 30 novembre à l'Arena Stade Couvert. On en parlera avec Saman Belcadie, c'est l'organisateur de cet événement et c'est également le président du comité départemental de danse du Pas-de-Calais à la Fédération Française de Danse. Il nous parlera notamment du breakdance qui sera au menu des Jeux Olympiques de 2024. Sans oublier bien sûr l'agenda sur vos terrains. Sortez les trompettes, sortez les cornes de brume, hors zone, ça commence. Tout de suite, les résultats dans le bassin minier. Le Racing Club de Lens passe le 7ème tour de la Coupe de France. Victoire 3 buts 1 pour les protégés de Philippe Montagnier face à Boulogne-sur-Mer dans un match que l'on peut caractériser de match piège. Une victoire acquise grâce à des buts de Manu Perez et de Jules Keïta qui faisaient ses grands débuts sous le maillot 100 et or. En tout cas, on retrouvera les 100 et or au prochain tour de Dame Coupe. Par contre, pas de miracle pour Nolémine qui s'incline 2-0 face à Bastia Borgueau au stade Camille Tisséran. Et on revient donc sur le Racing Club de Lens. La réserve jouait un match amical contre la réserve de Boulogne-sur-Mer. Et ce fut une victoire pour les jeunes 100 et or qui se sont imposés à Boulémine. En Coupe de la Ligue, malheureusement, ce n'est pas passé pour l'instant Goëlle. Défaite 3 face au stade béthinois de Jean-Claude Froissart. Par contre, Avion continue son parcours. Les avionnais se sont imposés sur le terrain d'air sur la liste par la plus petite démarche, un but à zéro. En basket, enfin, Liévin s'est imposé également sur la plus petite démarche. Une victoire 80 à 79 sur le parquet de Poissy. Une victoire qui permet au BCL de prendre de l'air et surtout de remonter au 7e rang de la Nationale 2, se positionnant juste derrière Calais. Il y avait également du judo ce week-end dans le Bassaminier et le club de judo organisait tout simplement une grande compétition, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une compétition qui a réuni le meilleur du gratin international de judo chez les plus jeunes. On remercie encore une fois les équipes de Télégoël et de la Ligue de Arne pour ces images. Dans un instant, dans hors zone, on vous donnera tous les matchs et tous les grands événements qui vont avoir lieu ce week-end dans le secteur de l'Ancien 1. Mais avant, on va vous parler des scrims avec le club de Arne. C'est parti pour le clapping. C'est un sport dont on ne parle pas beaucoup dans le Bassaminier, mais il existe. C'est les scrims. Les scrims, qu'ils soient développés du côté du fleuret, du sabre ou même de l'épée, il y a des compétiteurs du côté de Arne. Et justement, le club d'escrime de Arne se modernise, notamment avec l'arrivée du sabre laser. Oui, j'ai dit sabre laser. On en parle dans un reportage signé Camille Tombré pour Télégoël. Cela fait 60 ans que le cercle d'escrime de Arne manie le fleuret. Club historique de par ses titres de champion de France, il est aujourd'hui mené par Amandine. Les scrims, c'est un sport aussi bien d'adresse que de réflexion, que de physique. Parce qu'il faut aussi bien être capable physiquement d'avancer, de reculer, tout en dirigeant une arme devant soi qui est quand même assez lourde, surtout pour l'épée. Le fleuret est quand même plus léger. Ensuite, derrière, il faut aussi réfléchir à ce qu'on va faire. Parce que moi, je compare ça souvent à un jeu d'échec en disant, s'il va faire ça, moi je dois faire ça pour pouvoir faire ça. Et c'est autant du mental que du physique en cours de route. Ce qui peut parfois être dur pour les enfants, parce que l'échec est assez là et assez présent. Et en compétition, on le voit régulièrement, ça pleure arriver au match décisif et au match éliminatoire. Un sport de rigueur, mais aussi convivial. Il ne faut pas y tenir à hésiter, à venir voir, ça fait pas mal en fait, tout le monde a peur de l'escrime, mais en vrai, les enfants, regardez, ils sont là depuis déjà quelques années et en fait, ils ont pas mal. Ils reviennent parce que c'est un plaisir, au contraire, de jouer avec les copains et de se combattre avec les copains. Un bon escrimeur, il doit savoir lire le jeu. Déjà, il doit savoir lire le jeu adverse, savoir dire, il a fait ça, donc j'aurais dû peut-être faire ça. Et aussi, beaucoup de concentration et de patience. Parce que c'est pas parce que c'est en cinq touches qu'on perd quatre reins qu'on a perdu. On peut très bien revenir et gagner cinq quatre. Parce que c'est pas de point d'écart, donc il faut vraiment aussi beaucoup de concentration, de patience et du mental. On va dire qu'il faut être assez complet. Un entraînement sur mesure, que ce soit au fleuré, au sabre ou à l'épée. Comme entraînement, c'est beaucoup situé sur les combats, mais des combats ciblés. C'est-à-dire qu'on va leur donner des consignes par rapport aux compétitions qu'on a pu faire avant les vacances. En leur disant, attention, cette consigne-là, je vous la donne parce que j'ai vu qu'il y avait des lacunes. Il y a toujours du physique. Donc dès l'échauffement, on fait facilement 20 minutes de physique. Pour que derrière, ils puissent tenir aussi. Parce que les compétitions, un tournoi dure minimum trois heures. Et enchaîner minimum cinq combats déjà sur une heure et demie. Il faut d'abord les enchaîner avancement les matchs éliminatoires. Donc il faut tenir quand même physiquement. Et après derrière, on fait des tactiques et on apprend tout à petit. Surtout à savoir mettre où il faut l'arme. Parce que parfois, on peut très bien être très bon, mais viser à côté, malheureusement. On peut venir douler. Et il vaut mieux venir le jeudi à 18h. On a un entraînement avec les débutants. Ou alors on peut contacter directement par téléphone. On va mettre en place le sabre laser. C'est une nouvelle discipline qui est agréée par la Fédération Française d'Escrime. Donc on est en train de tout mettre en place. Mais je pense que d'ici début d'année prochaine, ça va se mettre en route. Donc s'il y a des volontaires, surtout des adultes, par exemple, c'est marrant, le sabre laser, on peut venir costumer. Et si vous voulez vous essayer à l'Escrime, n'hésitez pas à vous rapprocher du club d'Escrime de Arne. Et est-ce que vous voulez vous essayer au Breakdance ? Et oui, c'est possible. Il va y avoir les championnats de France de Breakdance, B-Boys, B-Girls France. Ce sera le 30 novembre à l'arène à stade couvert de Liévin. On en parle avec l'homme qui organise tout cet événement. C'est Saman Belkadi. C'est notre invité aujourd'hui. Il est présent en plateau. On le rejoint tout de suite dans Our Zone. Saman Belkadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Culture Pop 62, également président du comité départemental de danse du Pas-de-Calais à la Fédération Française de Danse. C'est bien ça ? C'est bien ça. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Or Zone. On va parler du championnat de France B-Boy, B-Girls France. Ce sera le 30 novembre à l'arène à stade couvert de Liévin. Un grand show qui revient dans la célèbre enceinte de Liévin. On va parler breakdance. On va également parler de ce sport qui se développe de plus en plus dans le bassin minier. Mais juste avant, Culture Pop 62, quel est le but de cette association ? C'est une association qui existe depuis quelques années et qui a vocation à organiser ou développer des actions culturelles et sportives en direction de tous les publics. Et notamment sur un pôle qui est très fort, c'est un pôle danse qui regroupe différentes danses, dont le breakdance, mais d'autres danses maintenant avec l'école de danse du bassin minier qui a vu le jour il y a maintenant un peu plus d'une année. Donc voilà. Après, il y a d'autres interventions autour d'actions culturelles qui sont des actions qui peuvent être menées autour du théâtre, autour des activités sportives. Voilà. Ceci en direction des partenaires, on va dire, essentiels locaux. – Vous êtes un homme de terrain, vous allez souvent voir vos professeurs ou même les actions qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a vraiment une passion pour la danse, pour le breakdance dans le secteur de l'ancien? – Alors, il y a une passion pour la danse en général, mais essentiellement pour la danse hip-hop, étant donné que le breakdance fait partie aussi de cette danse hip-hop, parce que depuis maintenant quelques années, cette danse trouve acquéreur au niveau du public, étant donné que c'est la troisième année qu'on propose un championnat au niveau à l'aréna. Donc forcément, ça a donné, ça a suscité des envies, de la curiosité, et aussi des envies à des partenaires ou des jeunes de pouvoir venir pratiquer cette discipline. – Ce sera le 30 novembre, donc le championnat de France B-Boy et B-Girl. Alors qu'est-ce que ça veut dire B-Boy et B-Girl ? – B-Boy tout simplement les garçons et B-Girl les filles. – Donc sur cette programmation, on va avoir exceptionnellement, sur cette programmation 2019, c'est une première, on va dire, en France, étant donné qu'on sera sur un B-Boy et B-Girl France, 8 comptes 8 en groupe. L'année dernière, nous étions sur du 1 contre 1, et là, cette année sera du 8 comptes 8, et donc on aura des garçons, un groupe filles, des meilleures françaises qui se sont constituées, qui seront là pour défendre cette discipline. On aura également des groupes hommes qui seront là pour se confronter, pour essayer de gagner cette, on va dire, cette coupe, ce championnat. – Et les groupes viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la France ou il y a vraiment une région qui est représentée ? – Alors, il y a des qualifications, on va dire qu'il y a eu des qualifications qui se sont organisées sur tout le territoire national, et nous avons différentes villes importantes de France qui sont présentes. On a Paris qui sera présent, on a notamment les villes qui ont été précisées comme Bordeaux, il y a d'autres où cette discipline est vraiment développée. et vous allez également sur cette programmation, il y a eu une équipe de notre département, carrément, des Hauts-de-France qui sera de Calais, qui sera présente aussi pour concourir à ce concours, simplement. Donc voilà, vraiment là, on sera sur des groupes de 8 comptes 8 qui ont un très gros niveau de danse, breakdance, et qui vont faire le show, on va dire, parce que c'est ça aussi, ce qui est important aussi pour le public, c'est de découvrir aussi, de voir cette discipline qui a évolué depuis maintenant quelques années, qui s'est professionnalisée, voilà, due aussi à ce que je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer, qui est la discipline qui a été retenue pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc forcément, il va falloir développer, continuer le travail sur tout le territoire national. – Pour ceux qui ne connaissent pas le breakdance, comment ça se passe par exemple à un combat, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un combat de breakdance. – Oui, c'est un combat, c'est une battle, une confrontation, on va dire. Donc voilà, les danseurs vont être sur scène, et donc ils ne connaissent pas la musique, d'accord, donc qui va être mise en place, et puis ils ont 30 secondes, on va dire 30 à 45 secondes pour s'exprimer, pour mettre en place leur chorégraphie, donc c'est vraiment… – Il y a de l'impro ? – Comment ? – Il y a de l'impro ? – C'est de l'impro, voilà. Il y a de l'impro, donc sans forcément… Il y a de l'impro, on peut dire même de l'artistique dedans, parce que c'est ça aussi, c'est des personnes aussi qui vont, en faisant le show, montrer qu'au-delà de la danse, c'est aussi de la transformation artistique. Donc c'est 30 à 45 secondes, et 30 à 40 secondes c'est peut-être court pour certains, mais ça demande un déploiement d'énergie exceptionnel. – Parmi les compétiteurs, est-ce qu'on va avoir des jeunes, peut-être de 15, 16, 17 ans, ou est-ce qu'on va avoir des artistes vraiment expérimentés sur scène ? – On sera sur des artistes expérimentés, étant donné qu'on est sur du 8 contre 8. Un contraint a eu lieu à Grande-Synthe il y a deux semaines, ce championnat de France, B-Boy France, un contraint qu'on avait organisé en 2018 à l'Arena, il s'est déroulé cette année à Grande-Synthe, nous on a souhaité aussi l'ouvrir au public, donc on aura un public de très haut niveau adulte aussi, ce qui va donner une qualité plus importante du spectacle. – Samad Belkadi, vous organisez donc ces championnats de France, 8 contre 8 le 30 novembre, mais est-ce que dans un an, dans deux ans, avec l'optique des Jeux Olympiques 2024, on ne pourrait pas avoir un championnat du monde dans le bassin minier ? – Écoutez, on y a travaillé, la ville de Liévin avait déposé sa candidature auprès de la Fédération française de danse et internationale pour pouvoir accueillir ce championnat du monde, donc on y travaille, pour savoir cette année, c'est un peu, on va dire, trop court de pouvoir l'accueillir, étant donné que le qualité des charges qui a été proposé, qu'on devait répondre, avait des délais très courts, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce championnat du monde aura lieu en Russie, pour cette année, étant donné que le champion du monde aussi, c'est aussi, aussi, il est russe, mais on travaille aussi pour recevoir peut-être d'autres manifestations internationales à l'aréna, parce qu'on a une très belle enceinte, et puis on a aussi un territoire et un département aussi qui pratiquent cette discipline, et on a un nombre de jeunes aussi important, on a aussi, je le précise toujours, mais on a Martin Lejeune qui a été vice-champion des Jeux Olympiques de la jeunesse, donc qui habite le département, et on a d'autres jeunes aussi qui sont là et qui vont éclore, je pense, pour les années à venir. – En tout cas, n'hésitez pas à voir sur la page Facebook de l'école de danse du Bas-Saint-Migné tout ce qui est mis en place, notamment par Culture Pop 62. Si on revient sur le championnat de France du 30 novembre, combien attendez-vous de personnes dans cette belle enceinte qu'est l'aréna Stade Couvert ? – Alors la capacité qui va être ouverte pour cette manifestation sera de 3 500 personnes, qui est déjà très importante, donc on aura énormément de publics qui vont venir un peu de toute la France, mais aussi des Hauts-de-France, de notre région et de notre territoire. On a des jeunes des communes qui ont déjà réservé les places, on a des bus qui vont venir de Calais, de Boulogne, de Lille, qu'ils ont déjà réservés, on a Hochelle, on a une cartographie du public qui a été répertoriée un peu sur tout l'ensemble des Hauts-de-France. Et voilà, je pense que toutes les équipes qui vont être présentes à l'aréna du territoire national vont venir aussi pour la plupart accompagner aussi, parce que ça aussi, ils vont venir être accompagnés de leur public. – Est-ce qu'on peut encore réserver sa place pour le championnat de France B-Boys, B-Girls ? Si oui, où ça ? Et le show commence à quelle heure ? Alors, vous pouvez réserver les places toujours, vous pouvez acheter vos places si vous le souhaitez avec nos partenaires comme Cultura, Carrefour, Leclerc. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de vous déplacer à l'école de danse du Bassin Minier. On a des permanences qui sont le mercredi, le jeudi et le samedi. Il faut aller sur la page de l'école de danse pour pouvoir acheter votre place si vous le souhaitez. Donc la place, c'est volontaire, elle est à 7 euros, ce qui permet de permettre aux familles de ne pas payer un coût énorme s'ils souhaitent venir à plusieurs. Ça aussi, donc c'est une volonté aussi d'avoir fait un prix attractif, un prix unique, ce serait 7 euros. Donc l'organisation, on va dire, du spectacle, ouverture des portes 17 heures. Le spectacle devrait débuter, si tout va fonctionner, à 18 heures, 18 heures, 18 heures 15. On aura un entracte effectivement. Et le spectacle devrait terminer pour 21 heures. Voilà. Avec une programmation aussi, parce qu'au-delà des battles qui vont avoir lieu de 8 contre 8, on a le plaisir d'accueillir Brahim Zaibat, qui fera partie du jury aussi. Il fera partie du jury. On aura également d'autres groupes artistiques qui seront là aussi pour égayer cette soirée. Voilà un peu, puis il y aura d'autres spectacles qui viendront tout au long de la soirée. Simon Belcadi, président de Culture Pop 62 et président du comité départemental de danse du Pas-de-Calais à la Fédération Française de Danse. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone. Bon courage pour le championnat de France B-Boys, Big Girl, on le rappelle. Ce sera le 30 novembre 2019, ouverture des portes 17 heures et début du show à 18 heures, 18h15 à l'Arena Stade Couvert. Le tarif pour une place, c'est 7 euros. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce spectacle et cette activité qui est le breakdance et surtout la page Facebook de l'école de danse du Bassin Minier, sans oublier la page Facebook de Culture Pop 62. Merci beaucoup, Saman. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Et tout de suite dans Orzone, on va voir ce qui va se passer ce week-end sur les terrains du Bassin Minier. C'est la Jada, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on commence cet agenda avec le Racing Club de Lens. Les 100 et Or sont leaders de leur championnat de France de l'I2 et on le vend en poupe après leur victoire en Coupe de France contre Boulogne sur Amère 3 buts à 1. En tout cas, le RC Lens affronte un gros morceau du championnat, l'EFC Sochamont-Béliard qui, comme le RCL, veut retrouver l'élite du football français. Philippe Montagné s'attend à un match compliqué face à une équipe qui concède peu de buts, comme il l'a affirmé en conférence de presse. C'est, sur ce début de saison, un concurrent direct. Drôle d'équipe de mon ami Omar, parce qu'il faisait partie de la promotion de Mika, de Lolo Batless, du diplôme de BEPF que j'avais couvert. Il fait un travail fantastique. Ils sont partis très proches de la rélégation, avec plus de moyens, et puis arriver là. C'est étonnant, pas quand on les regarde jouer, je crois que c'est la meilleure défense. Et puis ils ont quand même une particularité qui est quasi unique en Europe, c'est qu'ils n'ont pas concédé un but en championnat dans le jeu. Aucune équipe, en 15 journées, a réussi à mettre un but dans le jeu. Chaque match est différent, chaque RCA différent, et là l'animation offensive forcément sera plus compliquée face à la meilleure défense du championnat. Mais c'est une bonne occasion pour nous, même si on a eu des petits bobos dans ce secteur-là la dernière semaine, de se montrer, de continuer nos progrès. Et c'est un bon test, un bon challenge face à cette équipe-là. Et on sent bien que c'est toute une équipe, c'est une jeune équipe. Omar était l'entraîneur de l'équipe réserve, donc il les connaît bien. Et je trouve qu'il a bien réussi à faire l'amalgame. Et c'est une équipe qui a des bonnes individualités, mais c'est le collectif qui paraît très impliqué, défensivement tous, et offensivement. On va devoir être bon avec le ballon. On va essayer, comme d'habitude à la maison, de démarrer fort la partie. d'essayer de les prendre à la gorge. On va jouer pour remporter ce match. On sait que maintenant qu'on est devant, chaque victoire, c'est un petit coup pour les adversaires qui sont derrière. Même si on n'est pas trop focus sur le classement, ça peut commencer maintenant à compter. Ici, on parle en plus d'un concurrent vraiment aux premières places. Donc, c'est important. C'est un tournant un de plus dans notre saison. On aimerait être les premiers à leur marquer un but dans le jeu. Puis c'est une équipe qui a la même dynamique que nous. Ils sont à trois points derrière. En fait, ils ont une victoire, une défaite, et nous, une victoire de différence. Mais s'ils sont là la quinzième journée, c'est tout sauf un hasard. On fait un tube de l'été, trois, quatre matchs, au mois d'août. Mais la quinzième journée, puis c'est un club qui a une histoire aussi et qui souhaite retrouver la Ligue 1. Donc, c'est vraiment un concurrent direct qu'on va rencontrer samedi. – Lance au show, le coup d'envoi sera donné samedi à 15h. Et si vous voulez faire une bonne action, n'hésitez pas à aller à la rencontre des supporters des Red Tigers. Le groupe Ultra va installer un stand samedi avant la rencontre Lance au show pour récolter des jouets pour les enfants malades de l'hôpital de Lance. Ça fait 15 ans que les Red Tigers senez-vous pour le service pédiatrie de l'hôpital de Lance. Donc, si vous voulez acheter un doudou, un nounours ou même un jouet, n'hésitez pas et vous pouvez donc le donner aux Red Tigers qui installeront un stand devant la tribune Marek samedi après-midi. La réserve de Lance affrontera Belfort à l'extérieur en National 2. Vimy sera également sur les routes avec un déplacement pour affronter la réserve d'Amiens. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 15h. Un match également à l'extérieur pour le Sangoël. Les protégés de Raphaël Coulon affronteront l'an à l'extérieur mais ce sera un horaire un peu inhabituel pour le Sangoël qui jouera samedi à 18h pour une nouvelle journée du championnat de R1. Toujours en R1, Avion affrontera Gravelines dimanche au stade François Blin d'Avion. Le coup d'envoi sera donné à 14h30. Neulémine tentera d'effacer la déception de la Coupe de France face à Saint-Omer avec un match qui est programmé dimanche à 14h30 au stade Camille Tisserand. Enfin en football, les carabiniers de Billy Montigny joueront contre le Portel, contre la réserve du Portel. Ce sera dimanche à 14h30 sur la Côte d'Opale. En volleyball, le volet club de Harne également sera sur les routes. Un déplacement pour affronter l'institut fédéral du volleyball et son équipe B. Ce sera samedi à 18h du côté de Toulouse. En volleyball, toujours, le Harne volleyball le jouera à la maison à la salle maréchale contre le volleyball arlésien. Le coup d'envoi sera donné samedi à partir de 20h. Donc n'hésitez pas à aller souvenir le Harne VB qui a grand besoin de votre soutien en ce début de saison. Enfin, on termine avec le handball et les carabiniers de Billy Montigny affronteront Villeneuve Desk à l'extérieur samedi à partir de 19h. Chez les filles, Harne jouera à Chambray. Et enfin, Builémine jouera à domicile avec une rencontre contre C1, tout simplement. Ce sera samedi à 20h au complexe Pierre-Moroy à les bullies. Et voilà, c'est la fin de cet agenda. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition d'Orzone. L'actualité continue sur le Facebook de la rédaction de Télégoël mais également sur le Facebook de rbm99.sfm. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller sur les terrains pour soutenir les clubs du Bassin Minier et n'oubliez surtout pas vos baskets. Ciao, bye bye ! !